bonjour à tous c'est mutrape nomade alerte go et je vous retrouve de nouveau pour une soluce sur le dernier zelda donc là nous sommes arrivés au donjon zora et je vous préviens il est plutôt long donc allez c'est parti pour le cheminement alors n'hésitez pas à me dire en commentaire moi j'ai je me suis souvent fait la réflexion il ya quand même pas mal de passages où me dire tiens ça me fait penser à breath out of the wild et d'autres je me dis ah tiens ça me fait penser à tears of the kingdom donc dites moi si vous aussi vous avez eu ce sentiment ou si c'est vraiment que moi évidemment il ya polaris et pas qui me fait forcément penser un peu à breath out of the wild mais après aussi des petites phases de donjon il pense à certains petits donjon de des jeux on utilise des pouvoirs n'hésitez pas pareil en comme si vous avez des questions des endroits où vous vous bloquez les questions sur la progression n'hésitez pas à vous l'aurez bien compris c'est pour récupérer les bulles d'air c'est pour récupérer de l'air et oui c'est fou alors lui on va le revoir il va tout de suite bon il n'y a pas de mystère là il faut se dépêcher tout simplement et progresser on a le premier point de tp le deuxième pardon deuxième point de tp on a le premier point de tp le deuxième point de tp le deuxième point de tp le même Donc là, on comprend bien qu'il y aura 5 mécanismes à activer. Ça, ce sont des poissons kamikaze, des poissons bombes, on va pouvoir dupliquer et utiliser ensuite. Vous voyez que là, la liste des échos commence à être, ça donne légèrement de tournée. Je pense en utiliser max, mais vraiment max, un vingtième. Allez, on a la carte du donjon. Donc, on voit qu'il y a de quoi faire. La tentation peut être vraiment très très forte d'utiliser l'épée vers la de l'épée. Parce que, je l'ai dit plusieurs fois, c'est vrai que les combats, quand on est juste avec les échos, c'est pas forcément très très nerveux. de l'épée. C'est parti. C'est parti. D'ailleurs là, j'ai l'impression que les octos ont remplacé un peu les gardiens de Breath of the Wild. Non, vraiment, il y a plein de faces dans ce donjon qui me font penser au sanctuaire qu'il y avait dans Breath of the Wild. C'est parti. Alors, le requin, par contre, est très très puissant dans l'eau, bien évidemment. C'est parti. Pardon, du morquin, pas du requin. J'ai barassé de... des requins pour nous et c'est très bien. C'est bon. C'est bon. C'est pas trop habillé. C'est bon. Vous voyez cette lampeur qui te donne tellement envie de sortir l'épée. Moi c'est un gros point négatif. Je trouve que les combats, moi qui adore les phases de combat, ça me frustre un petit peu. Évidemment que c'est pas le point fort du jeu. Parce que dans tous les cas, ça n'a pas été pensé pour être le point fort du jeu. Merci. 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 Peu que 4, on se motive comme on peut. Oh mais j'ai pas utilisé son... 3 requins pour se débarrasser au maximum d'ennemis. Bon voilà, on voit ma Minju aquatique. Je vais regarder mes vidéos précédentes, je sais déjà ce que je pense sur cette... Il tue de déco. Oh ! ... 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 fait bien le travail. Si vous trouvez le même cheminement et que vous obtenez le requin rapidement, il est parmi très puissant. Sans rubis, pas rien. On allume les bras zéro. On remonte le dernier. On l'allume, ce qui débloque la porte. Hop, le deuxième. Plus que trois. Plus que deux, pardon. J'en perds le cul. Ajouter de la difficulté. Vous allez voir que boss à la fin est pas difficile mais non. Très bon. Hop, la simple chiffade. Voilà, simple ou six. Allez, un oeuf en or. Hop. 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 Il y en a de poisson bombe. On est en train d'avoir les vrais bombes, je pense qu'on va les avoir. C'est juste, on est plus clair. Voilà, la clé du boss. Ah, c'était pas nécessaire. Enfin, ça arrive, hein. Non, je répète, hein. Lorsque l'absolus, juste avant... Donc, c'est-à-dire qu'on fait deux fois. Le donjon, une première fois, et on l'enchaîne tout de suite en faisant l'absolus. Donc, c'est une petite fatigue. Tant donné que c'est hyper long et qu'on n'est pas dans le niveau d'un sanctuaire de Tears of the Kingdom ou de Breath of the Wild, ça ferait vachement plus long. Donc... Bon, vraiment, c'est pour ça que... Je vous invite à commencer vraiment par la salle où il y a le requin, parce qu'il aide quand même grandement. Énormément même, je dirais, donc vraiment commencer par cette salle-là, vous n'avez pas d'un tel allié. Sous-titrage ST' 501 Le quatrième, donc, le requin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se laisse porter, et on progresse. Donc voilà, là par exemple, c'est typiquement une phase qui m'a fait penser à un des sanctuaires de Wath of the Wild, où il y avait justement ça, puis les gardiens, qui nous visaient. On progressait avec des blocs de classe. Moi, 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 je ne sautais pas sur les plateformes, je créais des blocs de classe. Je faisais forcément voir les classes de sanctuaires, je ne sais pas si vous avez joué à la boîte. On y va. On y va. On y va. Alors là, n'oubliez pas qu'on a les flèches si besoin. On commence à oublier qu'on a les flèches, parce que déjà on joue très très peu à l'épée en fait au final, donc c'est vrai que les flèches peut-être encore moins, mais là en l'occurrence ça va être bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà, donc ça va ouvrir la porte, là il faut s'activer. C'est pas qu'ils sont ultra hésitants hein, mais ils sont ultra mobiles. Et je sais ce que vous vous dites. Tue-le, tue-le ! Et ça ouvre la porte. Et ça active le dernier mécanisme. Ce qui va pouvoir nous emmener au boss. Vous vérifiez bien, tous les coffres sont pris. C'est parti ! C'est parti ! Bon, c'était le monstre hein, enfin le monstre oui. Le monstre du début hein, qu'on a vu passer. Vous voyez avec ça qu'il y a des épines, il va nous lancer ça, enfin les éguités. Et sur fond d'eau il y a des espèces de... Des oeufs quoi, avec notre pouvoir euh... Avec Polaris. Enfin, c'est pas Polaris mais vous voyez trop bien de ce dont je veux parler. Il va falloir juste tirer ses oeufs ou alors envoyer euh... Le requin aussi lui met des bons coups donc euh... Aidez-vous du requin également. Pas de but, il allait rapidement pour lui tirer les oeufs. Donc là il envoie ses... Ses piques. Donc dès que votre requin euh... Est mort, on va vouloir lancer. Vous pouvez avoir quand même pas mal de faces comme ça. Pensez bien évidemment à en prendre de l'air. Bon, en l'occurrence heureusement que j'avais le requin qui est sur place pour lui mettre quelques coups. Bon, c'est plus difficile d'utiliser le requin forcément. Ouais. Bon, c'est plus dur... Bon, c'est plus dur. D'accord, j'ai une fois ici pour avoir vu un compact pot, donc c'est plus dur. Bon, c'est plus dur. Bon, c'est plus dur. Ben. D'accord. Ouais, il était fantastique, le requin, pour le coup, il lui a dégommé un coup, ça a été, je cache pas, beaucoup plus long lors de, le premier essai du donjon, je veux dire que, pas fait la salle du requin en premier, c'est, à mon sens, vraiment une aide considérable de faire, de faire le requin en premier, donc ça je ne peux que, que vous le conseiller, et, donc voilà, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez des commentaires, ben n'hésitez pas, likez, commentez, à vous abonner, et moi, je vous dis à très très bientôt, bye bye les amis.